Ma personne, ça c'est un livre. Ça aussi c'est un livre. Tu dois sans doute te demander qu'est-ce que ces deux livres ont en commun. Ce livre s'intitule « À la mesure de mes pas » et celui-ci s'intitule « Le chemin de Yala ». Alors, la chose qui lit ces deux livres c'est que ce sont tous deux des autobiographies de deux industriels les plus puissants que l'Afrique ait connu. Dans ce livre, il s'agit de l'autobiographie de Samuel Nuchongueng et dans celui-ci, il s'agit de l'autobiographie de Foto Victor. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir Valère, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé de la biographie de Warren Buffett ? Valère, est-ce que tu pourrais nous faire un résumé sur la biographie de Henry Ford ? Oui, je peux le faire ma personne. Mais je pense qu'il est judicieux que nous les Africains, que nous commencions à nous occuper de nos problèmes. Je pense que lire la biographie de Samuel Nuchongueng, lire la biographie de Foto Victor sera beaucoup plus pertinent pour quelqu'un qui réside en Afrique plutôt que de lire la biographie d'Henri Ford. Je ne dis pas que sa biographie ne serait pas intéressante parce que ça fait toujours du bien d'étudier la vie des personnes qui ont réussi. Mais je pense que ce sera encore plus pertinent d'étudier la vie des personnes qui ont réussi dans un contexte africain. Ça, c'est la démarche dans laquelle je me suis rangé. Dans cette vidéo, je m'avais te proposé la biographie de Jean-Samuel Nuchongueng à travers son livre qui s'intitule « À la mesure de mes pas ». Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un résumé du livre de Jean-Samuel Nuchongueng qui s'intitule « À la mesure de mes pas, you know ». Mais avant de continuer ma personne, j'ai trois annonces à te faire. Premièrement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, clique sur la cloche des notifications. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ce sera un résumé du livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule « Peut-on devenir riche et aller au ciel ? » Ma personne, ce que tu vas apprendre dans ce livre est juste énorme. Ça va changer ton mindset en ce qui concerne l'argent, mais aussi et surtout l'argent adapté aux réalités africaines. Donc, c'est important que tu restes connecté. Et je profite de l'occasion pour te dire que si jamais tu souhaites te procurer ce livre et que tu vis dans la diaspora, laisse-moi un message WhatsApp et je te dirai comment faire pour l'avoir. Parce que j'ai pu l'avoir, mais j'ai pu avoir quelques exemplaires et autant te dire que ça part très vite. On ne perd plus de temps. Et puis, la troisième annonce que j'avais à te faire à ma personne, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Coloise. Alors, c'est quoi Coloise ? Coloise, ma personne, c'est la première application africaine qui permet l'échange, la vente et l'achat de livres entre particuliers. Ceci dit ma personne, si tu as un livre à la maison qui prend la poussière et que tu veux te faire un peu d'argent, une chose à faire, prends ton livre en photo et poster sur Coloise et le tour est joué. Si par l'inverse, il y a des livres que tu cherches depuis longtemps mais tu ne sais pas comment te les procurer, une chose à faire, allez sur la barre de recherche de Coloise et t'appelles juste le nom du livre et ça te permettra d'entrer en relation avec les différents vendeurs des livres. C'est aussi simple que ça. Et si jamais sur cette application-là, tu ne trouves pas des livres qui sont plutôt en Europe, laisse-moi un message. On s'arrangera pour que je te fasse parvenir ces livres-là. C'est hyper simple. Donc, voilà ma personne. Maintenant que tu sais tout ça, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le but du sujet. Petit point en ce qui concerne Jean-Samuel Notchongouin. Jean-Samuel Notchongouin, c'est un Camerounais qui a fait fortune grâce aux quinquairies mais aussi et surtout grâce à sa société de provenderie camerounaise parce que c'était le premier fondateur d'une société de provenderie au Cameroun. Ce monsieur a une particularité, c'est qu'en dépit du fait qu'il était multimilliardaire, c'est un monsieur qui n'a fait qu'une seule année sur les bancs de l'école. Il savait à peine parler français, mais aussi et surtout, le point le plus important dans sa biographie, c'est que sa fortune est partie de trois tubercules de manioc. Jean-Samuel Notchongouin est né en 1933 dans la ville de Banjoun. Banjoun qui est en fait une ville de l'Ouest Cameroun. Malheureusement, à l'âge de deux ans, Jean-Samuel Notchongouin va perdre son père. Du coup, il va être élevé par sa grand-mère. Ceci à tel point que, pendant toute son enfance, il va penser que sa grand-mère était en fait sa mère et assimilait sa mère biologique à sa grande-sœur. Je ne sais pas si tu vois un peu le délire. Mais enfin bref, il y a une petite précision que j'aimerais apporter ici, c'est que dans l'Ouest Cameroun, les autochtones de cette région du Cameroun sont appelés des Babiléqués. Et la caractéristique première des Babiléqués, c'est que les Babiléqués ont un goût prononcé pour l'argent. En gros, si tu veux, les Babiléqués sont pour le Cameroun, c'est que les Juifs sont pour le monde au niveau économique, you know. Il y a d'ailleurs une petite blague qui circule au sujet des Babiléqués, comme quoi, si tu prends une feuille de papier et que tu marques dessus 10 000, un Babiléqués va lire dessus 10 000 francs CFA. Une autre particularité de la population Babiléqués, c'est que très souvent, cette population-là pratique deux activités principales, l'agriculture et le commerce. Ceci dit, Samuel Lothiongouen, très jeune, a grandi dans cette atmosphère-là parce que déjà tout petit, il accompagnait sa grand-mère au champ et ensuite il accompagnait sur le marché pour qu'elle puisse vendre les produits de sa récolte. Donc, pendant son séjour sur les marchés, de manière empirique, il apprenait un peu les techniques de marchandage. Ce qui fait que, à l'âge de 12 ans, sa mère se lève un matin, elle lui dit, « Bon, Samuel, aujourd'hui, c'est toi qui vas aller vendre au marché et tout seul. » Donc, ce matin-là, sa mère lui remet trois tubercules de manioc. Elle lui dit, « Bas-toi, mon fils. » Donc, Samuel Lothiongouen, il se rend au marché et il n'a aucune idée du prix de ces tubercules. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se placer en tant qu'un fin observateur et il va voir un peu comment les gens autour de lui, comment les autres commerçants autour de lui, à quel prix est-ce que ceux-là vendent leur tubercule de manioc. Donc, il va avoir son premier client et le premier client va lui permettre d'avoir une idée du prix auquel il pourrait vendre son manioc. Mais bon, il se dit, « Si ce premier client m'a proposé tel prix, je peux le vendre beaucoup plus cher. » Donc, c'est comme ça qu'il va marchander un, deux, trois clients et puis le quatrième client va lui permettre de vendre son tubercule à trois fois le prix de base. Dès lors, il va prendre conscience du fait qu'il était plutôt un bon négociateur et donc, sa famille va s'en rendre compte et désormais, on va l'envoyer vendre les tubercules tout seul. Mais sa famille ne va pas s'arrêter là parce que sa famille s'étant rendu compte qu'il était un très bon commerçant, eh bien, ils vont aller plus loin. Ils vont même lui remettre des avocats invendus parce qu'ils étaient trop mûrs et lui demander d'essayer de les vendre. Sauf que comme Jean-Samuel Nautiongouen s'y attendait, ça va être un échec. Et cet échec va lui permettre de se rendre compte à quel point c'est hyper important de proposer des produits de qualité. Dans son livre, Jean-Samuel Nautiongouen prend le soin de préciser la chose suivante. L'école en Afrique est encore tributaire de la période coloniale. C'est ça en ce sens où les manuels que nous on utilise à l'école sont des manuels qui sont conçus par l'ancien colon. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait que on a encore beaucoup de personnes qui sont diplômées mais qui sont sans emploi. Tout simplement parce que ce qu'on nous apprend à l'école est très souvent calqué sur l'Europe et complètement déconnecté de la réalité de l'environnement dans lequel nous évoluons. Ceci dit ma personne, ce à quoi Jean-Samuel Nautiongouen t'invite, ce à quoi moi je t'invite, ce à quoi les plus grosses fortunes africaines qui sont très souvent des illettrées t'invitent, c'est que en parallèle des études, parce que l'école reste quand même quelque chose de très important, parce que quelque part à l'école on t'apprend à développer un certain esprit critique, on t'apprend à t'exprimer, ça reste quelque chose d'important. En parallèle de tout ça, il faut te débrouiller pour développer une certaine intelligence financière. Sinon tu vas finir tes études avec beaucoup de diplômes mais tu n'auras rien. Et moi je suis toujours pour habitué de dire que si tu as un diplôme qui ne te permet pas de manger, ce diplôme est inutile. de ma personne, il faut chercher l'argent. Et là où le bas blesse dans toute cette histoire, c'est qu'on a des parents qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes mais qui ne sont pas pour autant devenus riches. Bizarrement, ils reproduisent la même chose chez leurs enfants. Ils les envoient aussi à l'école pour qu'ils aient beaucoup de diplômes alors qu'ils savent que chez eux le schéma n'a pas marché. Alors qu'on sait très bien que la folie, c'est de faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Jean-Samuel Notongouin n'a pas échappé à l'école. Dans l'âge de 12 ans, il va être inscrit par ses parents à l'école. Mais il ne va pas faire long parce qu'il va faire juste un an à l'école parce que ça va le saouler et il va arrêter sans regret. Il précise d'ailleurs que il a plus appris aux côtés de sa grand-mère qu'il n'a appris à l'école. Parce qu'aux côtés de sa grand-mère, sa grand-mère lui a transmis des valeurs. Des valeurs telles que le respect des aînés, des valeurs telles que le respect des coutumes, des valeurs telles que la solidarité, des valeurs telles que l'amour du prochain. Mais il n'a pas eu besoin d'aller à l'école pour apprendre toutes ces valeurs-là qui lui ont permis de bâtir l'homme qu'il est et de bâtir sa fortune. Et il dit d'ailleurs que son histoire prouve à suffisance que l'école traditionnelle peut servir d'une alternative par rapport à l'école moderne. moderne. Il va insister sur un point hyper important, c'est que très souvent dans notre société, on a tendance à en passer que celui qui maîtrise mieux la langue française est plus éduqué que celui qui n'est pas très à l'aise avec la langue française. Alors qu'il n'en a rien. Parce que, au fond, la langue, c'est juste un moyen de communication. Alors que l'éducation, c'est le fait de savoir. Le savoir peut se transmettre d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas parce que tu maîtrises mieux le français, l'anglais, l'espagnol que forcément tu es plus éduqué à quelqu'un qui maîtrise mieux le bamilléqué, le wondo, le beti, le fufuubé, le wolof. Non. Malheureusement, ça, c'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent alors qu'il n'en est rien. Jean-Shamion Le Tiongou le prouve très bien. Il dit d'ailleurs que son petit séjour à l'école lui a permis qui est très important. Il se fait accompagner par l'un de ses enfants qui va lui servir d'interprète pour qu'il ne se trompe pas dans certaines choses. Je précise bien. Je ne suis pas en train de dire que l'école n'est pas importante. Jean-Shamion Le Tiongou n'est pas en train de dire que l'école n'est pas importante. Mais ce qu'il te fait et il essaie de te faire comprendre c'est que il ne faut pas confondre la langue qui est en fait un moyen de transmission. Un véhicule de transmission. et le savoir qui s'acquiert par l'expérience. Par ailleurs Samuel prend le temps de préciser la chose suivante. C'est qu'il reste convaincu que la perte de nos valeurs traditionnelles reste l'un des malheurs les plus profonds de l'Afrique. Prenons par exemple le cas des langues traditionnelles. Tu sais la langue c'est un véhicule de transmission des valeurs. Donc si tu perds ta langue c'est un peu comme si tu perdais ton âme c'est un peu comme si tu perdais ton essence c'est un peu comme si tu perdais tes origines. Parce que dis-toi que ma personne tu ne peux pas transmettre une identité à partir de la langue de quelqu'un d'autre et pire encore à partir de la langue de l'ancien colon. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc il pense vraiment qu'on devrait remettre nos valeurs traditionnelles au centre du problème. et puis ma personne pour que tu comprennes mieux le truc il y a des expressions en langue locale dont tu ne peux pas trouver l'équivalent en français parce que si tu veux traduire cette expression-là en français ça ne sera jamais la même chose ça ne sera jamais la même essence ça va donner un contre-sens ou du moins ça ne va pas transmettre le message que tu souhaites transmettre. Donc c'est hyper important qu'on apprenne à se réapproprier nos valeurs traditionnelles. Et oui justement le fait qu'on ait perdu ces valeurs traditionnelles là tient du fait que on a développé un certain complexe d'infériorité par rapport aux langues étrangères. Et ce complexe d'infériorité trouve son origine à partir de l'esclavage de la colonisation et tout ce qui va avec. Oui parce que pendant longtemps on nous a convaincus que nous on était des êtres inférieurs donc nos cultures étaient aussi inférieures donc si on voulait devenir des êtres évolués il fallait adopter la manière la culture la façon de vivre des anciennes colonnes. Sauf qu'aujourd'hui on sait tous que ce ne sont que des conneries donc il n'est pas trop tard pour bien faire. Il était une fois un homme appelé Simo. Simo c'était un jeune homme de la trentaine qui avait décidé de quitter son village natal pour se rendre dans la ville de Douala c'est-ci afin de trouver un emploi. Donc une fois dans la ville de Douala Simo va déposer sa candidature au sein d'une entreprise c'est-ci afin de pouvoir occuper le poste de vigile. Sa candidature intéressait les patrons mais il y avait un seul problème Simo n'était pas allé à l'école donc sa candidature va être rejetée. Mais Simo ne va pas se laisser faire il va prendre ses économies qu'il va investir dans une boutique une petite boutique qui va démarrer comme ça et au fil du temps sa boutique va grandir 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 ensuite il va se lasser dans plusieurs affaires pour finir de devenir l'un des hommes d'affaires les plus influents au Cameroun. Quelques années plus tard l'un de ses amis va lui poser la question de savoir dis-moi Simo qu'est-ce qui se serait passé si tu étais allé à l'école ? Simo va lui répondre si j'étais allé à l'école si j'avais su lire si j'avais su écrire eh bien je n'aurais jamais été l'homme d'affaires le multimilliardaire que je suis aujourd'hui. La moralité de cette histoire c'est que premièrement ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école que forcément tu ne réussiras pas dans la vie parce que l'école fait partie de la vie l'école ce n'est pas toute la vie la deuxième chose c'est quoi ? ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine le tournant de ta vie mais c'est comment tu réagis face à ce qui t'arrive qui est le plus déterminant dans ta vie dans ma personne si tu as réussi à comprendre tout ça on peut continuer dans sa mère explique qu'à l'âge de 13 ans il a décidé d'arrêter ses études et ça a profondément attristé sa mère c'est si à tel point que sa mère en a même pleuré parce qu'elle se disait maintenant que mon fils a arrêté l'école à quoi va ressembler sa vie qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va devenir et c'est et c'est qu'il va devenir